Alors une fois que vous avez téléchargé le document de départ avec cette adresse, vous allez lancer InDesign. Alors on vérifie dans le menu InDesign, puisqu'on est sur un Mac, sinon sur un PC, il faudra aller dans le menu Head, je pense, pour avoir à propos de InDesign. On vérifie quelle version on a. Il est indiqué 14.0.3 ou un truc du genre chez vous ? Ok, donc c'est la version 2019 que vous avez. Il est indiqué 14.0.2, mais c'est juste que je suis un peu plus à jour de quelques semaines, c'est pas un problème. Ok, est-ce que votre InDesign s'ouvre comme ça avec une fenêtre flottante ? Oui, eh bien on va la désactiver, puisque vous avez un seul écran, ce n'est intéressant que quand on a plusieurs écrans, c'est fenêtre flottante. Donc vous allez dans le menu Fenêtres et vous allez décocher l'option Cadre de l'application. Ensuite, vous avez la palette des outils qui est là à gauche, on va la faire passer en deux colonnes. Si vous n'avez pas envie de la faire passer en deux colonnes, ne le faites pas, mais moi je vais avoir ma palette des outils en deux colonnes. Donc voilà, vous avez la double flèche ici, vous cliquez une fois, deux fois, vous avez la palette des outils en deux colonnes. Ce qui vous fait des échantillons couleur plus grands. Moi je trouve ça plus sympa, historiquement c'était comme ça. Donc voilà, on a ses habitudes. Maintenant, je ne vous oblige pas, tant que vous vous y retrouvez, quand j'utilise un outil, tant que vous arrivez à le retrouver dans la palette, c'est bien.